Salut à tous, donc aujourd'hui on est à la VAP Expo qui accueille également en son sein la CBD Expo. C'est un événement qui se tient à Paris du 23 au 25 mars 2024. On va t'emmener avec nous découvrir cet événement. On va partir à la rencontre des différents exposants, aller également interviewer les visiteurs de cet événement. On va essayer de découvrir les nouvelles tendances du marché, soit actuelles ou futures. On a la chance aujourd'hui d'avoir été invité par Paul McLean qui sera avec nous toute la journée, qui est le président de l'UPCBD. Et surtout, ce qu'on souhaite c'est répondre à une grande question, c'est est-ce que cet événement y vaut le coup ou est-ce que tu fais mieux d'économiser ton pognon et rester chez toi à la maison ? Allez, on t'emmène avec nous, c'est parti ! Bon Max, on est en direct du train là ? La direction à la VAP Expo, là on a 3h de train à peu près, un peu moins, un peu moins. Et là comme il est 6h10... Ça je vais te dire ça tout de suite. Il est 6h10, 6h... Il est 6h11. Moi j'ai la dalle, j'ai la dalle. En vrai moi aussi, j'aurais dû prendre un petit déjeuner ce matin. Ben regarde, tu vois, comme je suis un bon cousin, parce que quand on dit cousin, on est vraiment cousins, on est la famille. Cousins, on députe ta tablette. Tu nous as régalé ou quoi ? Ouais, vas-y, tiens. Ah yes ! Qu'est-ce qui nous a emmené de bon le cousin ? Alors regarde... J'ai... Une bière, le matin ? Non, je déconne. Une boisson énergisante, on en aura besoin en vrai. Il y a des madeleines. Oh la la ! Il y a du jus d'orange. Il y a des petits pains. Ah ouais, mais mieux qu'à la maison en fait. Ah mais grave. Hop. Là, il y a des trucs qui font des miettes. Trop excellent ! Et encore ça. Mais t'es un tueur. Ouais, la cousin. J'adore. Je repartirai avec toi. Emmène-moi où tu veux. Ça dit ça vache. Bon les gars, du coup, nous on se retrouve à Paname. Où on va retrouver du coup de bol. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Parce qu'on a l'habitude de discuter par message, etc. Où on s'est vus en visio et tout. Donc c'est la première fois. Ou en jeu vidéo. Ou en jeu vidéo. C'est vrai qu'on a fait du roquetling ensemble. Yes. Donc là, on va se péter le bidou. Et on se retrouve direct là-bas. A toute les gars. Bisous. Bisous. Bon ben, cousin. Bienvenue à Paname. Nous voilà à Paris. Exactement. Paname, Paname. Donc maintenant, il faut qu'on trouve le bon métro. Direction Porte de Versailles. Et on va voir ce que ça va donner cette petite journée. Alors, cette petite terre parisienne, tu kiffes ou pas ? Moi, je trouve que ça pue. Ouais, ouais. Tu vois, là, on est les Alsaciens qui nous sortent de la campagne. C'est ça, nous viendrons de la campagne. Donc l'odeur de la pollution, on ne connaît pas. C'est trop en vrai, tu vois. C'est ça. Donc là, ça va être petite galère. On va trouver le métro et tout. Et puis, on va se retrouver là-bas tranquillou. Ouais, avec plaisir. Parce que bon, avec nos gros sacs à dos, là, tu vois. Tu vois, nos gros gros sacs à dos qui sont là. Yes. Et nos gueules avec la caméra. Ouais. Bah, disons qu'on attire à peine pas les gens malsains. Les pickpockets ? Ouais, mais en tout cas, on vous embarque avec nous toute la journée pour aller voir ce petit truc. Pour aller à la CBD Expo, on s'est enterré dans le métro. Et en beau touriste, bah, on n'a bien sûr rien compris au board. Donc, on est allé au guichet prendre un ticket. Il a fallu ensuite pousser Max pour qu'il rentre dans la rame de métro bondé. On a ensuite dû chercher la correspondance pour être plus tranquille ou presque. Parce qu'au final, on a chanté. Et puis, on a retrouvé la lumière du jour. Et à en croire ces images, j'étais plutôt content d'arriver. On est arrivé au parc des expos. Au parc des expos. Maintenant, il faut qu'on trouve le hall 3, si j'ai bien compris. Bah, ça doit être vers là, on va le trouver, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas un truc que tu remarques, toi ? Si, Johnny Hallyday, il a encore envie, nous aurons menti. Non, sur la fiche, sur la fiche, est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu remarques ? Bah, ouais, c'est aussi la CBD Expo, non ? Ouais. Mais c'est marqué où ? Ouais, c'est marqué où, CBD Expo, les gars ? L'Uppart. C'est marqué L'Uppart. Exactement. Donc voilà, nous, on est au courant parce que nous, on est bons. Ouais, c'est ça, c'est un peu notre métier aussi d'investiguer sur le sujet. Mais où sont les autres ? Mais oui. Je ne sais, je ne sais. Bonne question. Bon, voilà. Après un métro, deux métros. Tu couperas les rushs, lui. Avoir chanté. Hein, tu couperas les rushs, lui. T'es venu pour la vape Expo, la CBD Expo, Maxime ? Les deux, les deux. Ah ouais ? Les deux, il n'y a pas la nicotine Expo. Parce qu'en plus, à Skip, il a baisé la vape de sa copine. Ouais. Donc aujourd'hui, il compte nous tromper. Ouais, grave. En vrai, on vient couvrir la CBD Expo. Mais si je peux trouver les pièces que j'ai cassées sur la vape à ma nana, ce serait le top. En plus, je marque des points dans mon couple. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de voir que ça va être bien. Ouais, après, on l'a vu, c'est plus quand même B2B. Ouais, après, ça a l'air d'être plus pour les pros que pour les particuliers. Ouais, c'est la première année, du coup, où ça s'ouvre, du coup, aux particuliers. Du moins, à la CBD Expo. Ouais. Parce que la CBD Expo est intégrée à la vape Expo et elle est tellement bien intégrée qu'ils n'ont pas décidé de mettre CBD Expo. Non, c'est ça. Sur la fiche de vape Expo, mais ça, il n'y a pas de problème. Le salon de la vape. Il n'y a pas de problème. Donc c'est parti, on y va. On vous emmène découvrir l'événement maintenant. Allez. Polo, t'es chaud ? Ah, moi toujours. Allez. Bref, après tout ça, comme tu le vois, on a enfin retrouvé Paul. Et à partir de là, on va rentrer dans le parc des Expo à la recherche d'un stand d'adhérents de l'UPCBD parce que... On va aussi poser les affaires parce que là, vous ne voyez pas tant que derrière la caméra, mais le gars trimballe deux sacs, il y en a un, il fait au moins 20 kilos. Chargé comme un âne, on se met à traverser le salon à la recherche d'un stand d'adhérents de l'UPCBD. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que c'est grand, très grand, et rechercher un stand, c'est un peu comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. On se rend rapidement compte que les stands de vape et de CBD sont mélangés entre eux et éparpillés au sein même du salon. La majorité des stands sont liés à la vape, mais on trouve quand même des boutiques de CBD parsemées dans le lot. Et bien souvent, quand on lit CBD, on lit des néocannabinoïdes associés avec. Bref, on finit enfin par trouver un stand, high five, et je ne sais pas encore à ce moment-là, mais on ne posera jamais nos sacs. Pas de quoi nous décourager, on prend l'impression de Max tout de suite et on passe à l'interview de Paul. Première impression, c'est grand, il y a énormément de monde. Il y a quand même quelques boutiques de CBD, mais essentiellement c'est de la vape aujourd'hui. Mais on trouve quand même, il y a de quoi faire, il y a des beaux produits. On a vu pas mal de choses concernant les néos et les choses comme ça. On ira voir, on essaiera de récolter un peu les impressions et voir ce qui se cache derrière ces différentes boutiques. C'est Maxime pour Wixinne ! Bon, donc là, avec Paul, on a déjà eu l'occasion de faire un petit peu le tour de l'expo. Et il y a du monde, beaucoup de vape, pas mal de CBD aussi. Mais là, cette interview, je propose qu'on la consacre à toi. Paul, parle-nous un peu de ton rôle dans l'UPCBD. Mon rôle dans l'UPCBD ? Bon, alors je suis le président. Je suis aussi le juriste. Je travaillais, ça fait déjà plus de deux ans en fait que je travaillais un petit peu dans les coulisses en tant que volontaire. Et ensuite, donc depuis cet été, j'ai pris le poste de président. Et maintenant, un peu toute la responsabilité retombe sur mes épaules pour essayer de faire avancer le combat dans le sens positif. Il y a eu des choses à faire évoluer ou à changer par rapport à ta prise de mandat ? À faire évoluer au sein de l'UPCBD ? Bon, écoute, on a essayé de créer des process, de tout professionnaliser. On est vraiment en train de passer dans une nouvelle étape, j'ai envie de dire, de l'UPCBD. Et on va essayer de professionnaliser ça pour pouvoir avancer et faire avec ce qu'on a. Et qu'est-ce que vous avez du coup ? Écoute, là, à l'heure actuelle, on a plus de 200 adhérents quand même qui cotisent chaque mois. Pas mal de bénévoles aussi, de très bonne volonté. Beaucoup de gens qui nous aident, beaucoup de bonne volonté. C'est vraiment ça, ce que j'adore vraiment de bosser dans ce milieu associatif. C'est qu'on rencontre vraiment des très bonnes personnes avec des convictions qui veulent avancer et qui veulent faire avancer la chose. Vous, par exemple. Merci, merci. Ça a été une super rencontre de travailler avec vous. Vous faites du super boulot. Nous, ça nous permet de donner nos informations dans un cadre peut-être un peu plus ludique, un peu plus acceptable. C'est vrai que moi, en fait, par mon passé juridique, des fois, j'ai tendance à être un petit peu trop lourd dans mes écrits. Et donc, du coup, c'est une super opportunité de bosser avec vous là et de pouvoir faire découvrir un peu de notre travail qu'on fait et l'association. Ben, honnêtement, nous, c'est un plaisir. De toute façon, comme on vous le disait déjà, on a été invités par l'UPCBD. Ça fait un petit moment maintenant qu'on est en partenariat et puis on a l'occasion de travailler ensemble ou vraiment, vous faites un boulot. Nous, on pense qu'il doit être mis en valeur. Et puis derrière vous, vous nous relayez à fond et tout. Donc, je trouve ça hyper cool. Je pense que ton rôle dans l'UPCBD, il doit aussi inclure certaines valeurs. Tu peux nous en dire plus. Quelles sont un peu tes valeurs et comment tu vois l'évolution de la filière, notamment pour le marché français ? Les valeurs, ce serait d'être une filière du bien-être qui s'assume comme une filière du bien-être, qu'on mette vraiment l'accent sur le bien-être du consommateur avant tout et qu'on encadre ça et que ce soit clair. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit certaines dérives, notamment avec les néocannabinoïdes, mais dans un contexte concurrentiel, c'est très difficile de ne pas en faire. À l'heure actuelle, avoir un CBD shop qui ne vend pas de cannabinoïdes de synthèse, alors que le magasin d'en face, surtout avec le contexte économique actuel, c'est très difficile. Mais la volonté est là. La volonté est d'essayer d'encadrer. Alors, il ne faut pas généraliser non plus. Je ne dis pas que tous les cannabinoïdes de synthèse sont nécessairement mauvais. mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas assez d'études dessus et on n'a pas assez de recul. Donc, il va falloir faire très attention, encadrer tout ça et essayer de faire en sorte que la filière puisse créer des bases solides pour perdurer, pour être pérenne et continuer dans l'avenir. En fait, si je dois résumer un peu de principe et de base, l'UPCVD est contre les néo-cannabinoïdes. Mais tu comprends, c'est un peu nous ce qu'on aime dire chez Weedzine, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'aime pas ces produits-là. Mais on a déjà eu l'occasion de discuter avec des pros qui nous disaient, tu sais, moi, si je n'en vends pas, je ferme boutique et j'ai mis les économies d'une vie dans ma boutique. Donc, on le comprend, même si on n'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'à ce sens-là, on peut dire que nos valeurs se rejoignent un petit peu ? Ah non, mais c'est clairement ça. Je représente des professionnels qui, comme tu viens de le dire, ils ont mis toute leur économie, beaucoup sont des passionnés qui se sont lancés là-dedans parce qu'ils croient en la fleur, parce qu'ils croient en tous les bienfaits des différents cannabinoïdes et ce que ça peut apporter aux consommateurs. Et beaucoup, comme le font à contre-coeur, les cannabinoïdes de synthèse, ce serait bien qu'on ait plus d'études, un vrai encadrement, mais il faut qu'il y ait un minimum de recherche. Il faut qu'on sache ce qu'on est en train de donner et il faut que le consommateur soit informé de ce qu'il consomme aussi. Ok. Moi, je me posais une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as l'occasion de discuter un peu avec des consommateurs, je ne parle vraiment pas du professionnel, mais le consommateur aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se tournent vers ces cannabinoïdes de synthèse parce qu'ils recherchent un peu les effets du cana THC. Est-ce que tu penses qu'une des pistes serait potentiellement une évolution progressive de la loi envers une certaine tolérance ? Est-ce que tu as un avis sur la question, peut-être ? Oui, clairement. Le marché, l'engouement qu'il y a pour les cannabinoïdes de synthèse aujourd'hui serait beaucoup moins là, moins présent si le THC était légal. Ça, c'est une certitude. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le rapport d'étape interministérielle sur la consommation du cannabis qui date maintenant de 2021, ça fait quand même trois ans que ce rapport très bien documenté, fait par l'Assemblée nationale, traîne. Et le constat dans ce document, il est clair et sans appel, la répression, ça ne marche pas. Donc, peut-être que les consommateurs et la filière gagneraient à évoluer dans ce sens-là, mais ça, malheureusement, on peut se battre pour des convictions, mais on ne peut pas, nous, à notre échelle, taper du point pour faire changer les choses d'un coup, mais on peut œuvrer pour. C'est sûr, mais à l'heure actuelle, on a déjà quelque chose de très bien. On a déjà les fleurs à faible quantité de THC qui peuvent apporter un véritable bien-être et il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on empêche ce marché de tomber aux mains des grands groupes industriels qui, eux, n'auront aucune valeur. Eux, ils vont clairement nous vendre ça comme de la cigarette, alors que ce n'est pas du tout ça. Comment mettre en valeur un produit bio lorsque c'est une cigarette ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas la même optique, ce n'est pas la même philosophie et c'est pour ça qu'on se bat aussi. Ce qu'on se pensait faire avec Tang, c'était de faire un petit tour des différents exposants, aller discuter avec eux et tout. Je t'avoue que moi, aujourd'hui, j'ai une facilité, c'est que j'ai une petite fiche je pense bête, mais je te prends un peu au dépouru. Là, on avait une petite envie avec Tang, c'était de faire un petit truc qui s'appelait une séquence qui s'appelle la question de Paul. On l'a bien compris, toi, tu es juriste, donc chiant. Ok, ouais. Non, non, tu peux le dire, tu peux le dire, ouais. Et on se disait que dans chaque interview, que ce soit aux particuliers et aux professionnels, tu pourras avoir ta séquence, la question de Paul, où tu poses une question ou plusieurs qui te semblent pertinentes et sur lesquelles tu as envie d'avoir des réponses. Ok, d'accord, j'ai le droit de réfléchir un petit peu à la question avant. Tu fais comme tu veux, tu n'es pas obligé. Mais une question à poser à tout le monde à chaque fois ? Peu importe, en vrai, c'est quartier libre, tu fais comme tu veux, je veux dire. On n'est pas là pour se mettre des barrières, mais voilà, la question de Paul, ou les questions de Paul, on va trouver un jingle bien pourri, la question de Paul. Tu vois, un truc comme ça. Et puis, pour donner un peu de fun aussi à nos différentes interviews, quoi. Ah non, c'est une super idée, vous aurez pu me plavenir avant. On voulait te piéger un petit peu. Ok, ok, je vais trouver un truc, je vais trouver un truc. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire les interviews des différents exposants. On a i5 qui est là, donc qui est, comme Paul l'a dit, un adhérent chez eux. On va aller récolter ses impressions, aller voir ce qui se passe dans le monde du CBD à l'heure actuelle. Donc, on est parti à la rencontre de ? Lisa. Voilà, qui représente la boutique ? La marque i5 H-Factory, marque de fleurs et de résine. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Capucine. Je suis commerciale. Et donc, Mohamed, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la VAP Expo ? On est venu promouvoir notre marque. Donc, nous, c'est Hayes CBD. On est basé en Angleterre. Alors, je suis le fondateur, le co-fondateur d'Eleven THC. C'est-à-dire, on a pris comme nom le gros 6 du CBD.fr. Et nous, notre job, c'est de sélectionner des bons produits. Vrac, fleurs et résine. Parce qu'on n'est pas producteurs, on ne va pas mentir, on va dire comme ça. Mais par contre, sélectionner, c'est un vrai travail. Nous, on est simplement hostess, on présente notre stand. Nous, on est une société qu'on a ouverte en 2018, donc au début du CBD en France. Je me suis lancé avec mon ex-compagne, qui est là-bas, mère de mes enfants. Et aujourd'hui, on travaille avec mes amis d'enfance qui ont rejoint la société au fur et à mesure du développement. En fait, je traverse la France pour faire une démonstration de mes produits. Et peut-être par la suite, justement, travailler avec certains CBD shop, Vap Shop et Buralis, pourquoi pas aussi. Et on fabrique tout ce qui est CBD. On a une usine là-bas, on fabrique tout là-bas. Et on est venu, c'est notre première fois ici en France. Et on souhaite promouvoir notre marque en France. On est grossiste dans les fleurs. Et on a aussi une chaîne de franchise. Et sur H-Factory, on produit et on est grossiste sur les résines. Et on est dans le milieu du CBD et des nouveaux cannabinoïdes depuis un an, quasiment. Et après, on conseille les revendeurs, c'est-à-dire les CBD shop, les Vap Shop, les Buralis, les pharmacies, sur les produits qu'ils ont en fonction de leur clientèle. Oui, ils ont un producteur et c'est producteur en Italie. On a commencé en 2018 par avoir une structure, donc un magasin. Et avec le temps et l'expérience, on a eu des produits qui étaient relativement moins chers que ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Et puis on a commencé à faire du B2B. Aujourd'hui, on fait du B2B. Bien sûr, on a commencé il y a trois ans et demi avec Axel. On est envers une boutique et en fait, de fil en aiguille, ça a pris. On a franchisé la marque et maintenant, on a plus d'une dizaine de boutiques en France. En trois ans ? Oui, en trois ans. Alors nous, on est vraiment une partie grossiste, Pure Lab. Et après, on a créé une marque Qualities où on a une boutique à Lille. Et voilà, tout simplement. Et on a importé plusieurs marques en France et en Europe. Aujourd'hui, on a rentré des Goumises aussi, qui marchent très, très bien. Ceux au CBN et à la mélatonine et qui aident énormément à retrouver le sommeil. Par contre, le réveil le matin, il est un peu compliqué, donc il ne faut pas le prendre trop tard. On va absolument s'assurer que ce soit bon, que nous, on les consomme. On a plusieurs gammes, vraiment. On a plusieurs produits. Il y a vraiment plus, plus, plusieurs Gouttes, plusieurs Forces, plusieurs... Et en fait, on essaye de se diversifier le plus possible sur les marchandises. On essaye aussi surtout de répondre à la demande des clients. On a un peu la politique zéro blabla. Que ce soit pour les fleurs et les résines. Tout le monde va vous dire, j'ai le meilleur ou autre. Donc, quand ça connaît nos clients, on leur dit la vérité. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Ça, ça ne correspond pas à ta clientèle. Donc, on essaie vraiment d'adapter à chaque fois en fonction du produit. Donc, nos valeurs, je dirais, ouais, ça répond à un besoin. Que ça soit bon pour la santé. Que nous, on le consomme et même notre équipe. Et après, transparence. Est-ce qu'il y a besoin de transparence dans ce marché, je pense ? Concrètement, on a introduit des produits sur le marché qui n'ont jamais marché. Parce qu'il n'y a pas de demande ou peut-être aussi une mauvaise explication. Et on essaie de se focaliser sur ce qui marche bien. Un petit avis sur les néocannabinoïdes, du coup ? C'est la question que je vais poser un peu à tout le monde. Bien sûr. Alors, moi, d'un point de vue personnel, je ne suis pas pour. On n'a pas assez de recul. C'est quand même assez fort. Moi, ce qui me fait peur, c'est un peu pour les jeunes qui prennent ça sans savoir. T'en penses quoi des néocannabinoïdes ? Oula ! Là, par contre, vous me posez une colle. Aujourd'hui, clairement, le but, c'est le bien-être et puis le naturel. Mais aujourd'hui, le naturel est compliqué à vendre comme on le souhaiterait. Parce que ce qu'on voudrait, clairement, c'est la légalisation du THC. En sachant que plus ça va, plus les néocannabinoïdes s'empirent. Par exemple, on a pu le voir, THCP, THCPO, HHC, HHCPO, HHCP, HHCPO, 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 ça ne s'arrête plus. Mais oui, il y a du monde, il y a des gens qui sont intéressés, certaines boutiques, les boutiques en France, même les boutiques étrangères. Donc c'est vrai. Aujourd'hui, les clients, ce qu'ils recherchent, forcément, c'est des produits similaires au THC. Donc on est obligé de se dévier un peu du naturel et partir sur des néocannabinoïdes pour alimenter la demande des clients. Après, malheureusement, on est dans un marché concurrentiel et si on veut gagner de l'argent, il faut aussi un peu s'adapter. Malheureusement. On reste sur le CBD, pour nous, c'est important de rester sur le CBD. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ces molécules. Et en fait, pour moi, c'est juste un marché casse-gueule. On est contre les semi-synthèses parce que ça ne sert à rien, ne serait-ce que d'un point de vue business, parce que tous les six mois, il y a des nouvelles interdictions. Aujourd'hui, on voit que le marché, il pousse à la consommation de stupéfiants. Les gens veulent un produit qui frappe. Je comprends totalement que les CBD chefs actuels en vendent parce qu'il y a de la demande. Donc forcément, l'offre et la demande, on répond aux besoins. Mais bien sûr, nous, en tout cas, on a le choix de rester sur le CBD et on va le faire. On va continuer comme ça. Pour vous donner une idée, j'ai 25 références de fleurs et j'en ai une avec du THC, c'est tout. Pour répondre aux besoins, mais je n'en veux pas plus. Contre ma volonté, moi, ma volonté première, ce serait complètement que le cannabis soit légal en France et qu'on arrête de travailler avec des produits modifiés. Parce que moi, on fait des résines maison, mais les résines qu'on va vendre le plus, c'est celles avec du THC, du HHC quand le HHC était légal, parce qu'on a une forte demande dessus. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, c'est travailler avec des produits naturels et arrêter tous ces extraits et ces ajouts qui font qu'on peut vendre un produit similaire au THC, mais qui est complètement différent. Je pense que le mieux, c'est de rester sur des choses naturelles et des choses qu'on sait faire depuis des années. Il n'y a pas forcément un vrai avantage, si ce n'est des gens qui cherchent le côté un peu psychotrope de la chose. Mais est-ce que c'est vraiment un avantage ? Ce n'est pas à moi de le dire, par contre. Clairement, on ne va pas se mentir. Nous, on essaie d'allier les deux. On ne travaille pas avec le HHCPO, parce que c'est un acétate. Et du coup, au niveau de la consommation, c'est de la merde. Donc, même, c'est pareil, on faisait Ice Rock. Tout ça, on ne le fait pas parce qu'on sait qu'au niveau des poumons, c'est mauvais. Donc, on est quand même sur du non naturel, mais on essaye quand même de respecter un peu ce qui est bon pour chacun. Comment vous envisagez l'avenir dans le monde du CBD et ces choses-là ? Vous êtes un peu préparé à ce qui risque d'arriver ou différentes législations qui peuvent être peut-être à notre avantage ou à notre désavantage dans le secteur ? Ce qui serait cool, c'est que ça soit bien régulé, qu'on ait plus d'acteurs sérieux et de la transparence. Ça, ça serait chouette. Les mentalités changent. Les mentalités changent. Donc, on espère que l'avenir sera rose, ouvert. Et on est confiant. Après, c'est assez compliqué parce que c'est un secteur d'activité où tu as beaucoup de requins. Tu as des personnes comme le monde du tabac ou la pharma qui, ce marché, ils le veulent absolument. Et honnêtement, ce que j'espère, c'est qu'ils ne nous le priveront pas. L'autre point, c'est que le marché, il est énorme. Pour l'instant, il est déjà assez gros, mais c'est peut-être un dixième de ce que ça va être, un vingtième. Donc, ces grands laboratoires pharmaceutiques qui ont des puissances au niveau de la capacité de communication, de propager la bonne parole et de faire connaître, ça rassure. Quand tu as un gros labo qui en parle ou qui arrive, exemple, Boiron est arrivé, j'ai le droit de les citer, c'est sympa pour eux. Ils sont arrivés avec des produits à base de CBD. Pour les gens, comme ils associent à l'homéopathie, il y a quelque chose qui est bon pour la santé, qui n'est pas nocif en tout cas. Du coup, ça ne va faire que augmenter le marché. Du coup, ils aident à la pédagogie, ils rassurent. Comme les premiers produits qu'on commence à placer, qu'on trouve en pharmacie, qu'on vend. En fait, les gens se disent, cool, ce n'est pas que de la défonce. Ouais, je n'ai pas peur. Alors, comment j'espère, je pense de la même manière que tous, qu'on ait une légalisation du cannabis, qu'on pourra continuer à exercer, même avec des licences s'il le faut. Mais qu'aujourd'hui, on puisse garder nos structures et continuer à évoluer dans ce sens, sans qu'il y ait un milliard d'acteurs qui se mettent et sans forcément avoir de la connaissance. Donc le marché, j'aimerais qu'il se développe avec des réels professionnels. Quand on va acheter du tabac, on va dans un tabac. Quand on va acheter de la peinture, on va acheter des gens qui vendent de la peinture. On ne va pas chez un boulanger. Donc voilà, l'idée, c'est de garder des professionnels sur le secteur, dans ce secteur d'activité et progresser avec ça. Et voilà. Ah bon, après ce que Monsanto a réussi à faire, Monsanto a réussi à breveter le vivant et dire, tenez, ça existe avant moi. Mais maintenant, je l'achète et maintenant, ça m'appartient. Et dès que ça pousse chez vous, ça m'appartient. Je me dis, on peut tout entendre. Et c'est vrai qu'en France, aussi, la puissance des lobbies, c'est tellement impressionnant ce que des lobbies arrivent à faire en France. Ils sont tellement proches des politiques. Donc oui, ça me fait peur. Il y a des gros conflits entre les chambriers français et le marché actuel qui est représenté au sein de l'Europe. Et si on arrive à avoir des taux plus élevés, on aura de la fleur française avec des goûts, des terpènes et des qualités supérieures ou même égales à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en Suisse ou en Italie. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un marché français qui se développe à l'international. Là, ce serait plutôt cool. On veut du cannabis, on ne va pas se mentir. On veut la légalisation du cannabis. Point. Donc, il faut arrêter ces conneries de CBD, taux à 0,3, tout ça. Je pense que ça serait une bonne chose parce que déjà, ça effacerait tous les néo-cannabinoïdes qui ne servent à rien. Et puis, je pense que pour nous, d'un point de vue argent, ça serait cool. Et aussi pour le gouvernement, franchement, ça serait de l'argent pour tout le monde. Et ça serait vachement plus propre. Le vrai combat depuis le début, c'est ça. On a mis un pied dans la porte aujourd'hui grâce au CBD. Mais clairement, là, c'est fini. Il n'y aura plus de retour en arrière. Le marché du cannabis, du chanvre, il va se développer avec ou sans nous, CBD Shop. Mais il se développera quoi qu'il arrive. Ça, il l'a implanté. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que nous, qui avons commencé et lancé ce marché à son émergence, on puisse continuer à prospérer, à travailler sereinement. Bon, après, imaginons l'autre scénario. Même si ça passe du côté pharmacopée, c'est vrai qu'il faudrait être pharmacien. Mais ces marques-là, nous, on a des contrats de distribution exclusive qui courent sur certains temps. Donc, même s'ils le font, c'est pas grave. On pourrait vendre aussi aux pharmaciens. C'est ce qu'on commence déjà à faire. Et même embaucher, nous, si jamais des personnes qui sont proches de ça, pour après le distribuer au niveau de la pharma. Donc, c'est pas un vrai souci. Bon, sauf s'ils verrouillent tout et qu'ils disent, non, maintenant, il n'y a que nous. Alors, on a un petit jeu dans nos interviews. C'est comme on est venu avec Paul et qu'on l'accompagne aujourd'hui dans cette journée. Comme il a un peu chiant, c'est un juriste et tout. On a la question de Paul. J'espère que tu me trouveras un bon jingle. Que penses-tu de la possibilité, de l'intérêt et de la possibilité de passer un taux de tâché à 1% ? Je dirais que je trouve ça génial. Pas seulement pour le côté harmonisation, mais parce que ça permettrait, on va dire, nous, aux distributeurs, ou plutôt aux consommateurs français, d'avoir accès à des fleurs de CBD qui relaxent un peu plus, sans qu'il y ait un effet psychotrofe fort, parce qu'il faudra vraiment fumer un arbre pour être défoncé avec du 1% et ce n'est pas possible de fumer autant, et en ayant des très bons produits, comme la Suisse a fait. Donc, je pense que ça serait très, très bien et ça aussi éviterait que le marché soit obligé d'avoir accès à des fleurs washées sur lesquelles on a réduite, on a enlevé de la chlorophylle, on est obligé de remettre des terpènes derrière, des choses. Donc, je pense que ça serait très, très bien. Et ça aiderait aussi le gouvernement à simplifier, on va dire, le suivi, je pense. Ouais, le suivi, avoir une meilleure traçabilité, parce que quand on a du 1%, il n'y a pas besoin de transformer, donc ça passe par moins de sociétés, ça peut aller plus vite du producteur au consommateur. Et ouais, je pense, meilleure qualité pour les consommateurs, facilité pour nous la filière. Ouais, c'est que positif, je pense. En résumé, bon pour le produit, bon pour les professionnels et surtout bon pour les consommateurs. C'est ça ? Allez, merci. Donc, parce que je vois que tu as pas mal de produits alimentaires au THC, et bon, moi je vais faire mon petit juriste. Que penses-tu de la légalité de ces produits ? Est-ce que ça va rester ? Est-ce qu'on va profiter longtemps de cette, on va dire, cette mauvaise rédaction juridique ? Si demain, ils veulent interdire pour Nouvelle Food, que ce soit ces produits-là ou le CBD, ce serait continuer d'appuyer sur l'hypocrisie, plutôt que d'essayer de trouver des solutions, d'encadrer la chose et faire évoluer le marché. On a pu voir que partout en Europe, ça se passe comme ça, l'Allemagne va légaliser le 1er avril et un peu partout en Europe. Du coup, est-ce que tu es prêt à t'engager avec nous pour justement créer un marché réglementé, encadré, avec des licences de distribution ? C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de parler. C'est ça, nous, on n'a rien demandé, c'est la question de Paul. Oui, t'il s'il décharge ! Oui, oui, voilà. La question de Paul ! On n'a pas trouvé le jingle, mais on va trouver un truc, donc Paul ? C'est sympa, ce serait quoi la question de Paul alors ? Je ne sais pas, parce que du coup, je n'ai pas bien suivi l'interview, vous avez fait quel sujet ? Tu n'as pas suivi du tout, de toute façon. Non, je n'ai rien suivi du tout, je n'ai rien suivi du tout. D'après toi, quelle est l'influence ou quelle sera l'influence de la prochaine légalisation du cannabis récréatif en Allemagne ? Sur les politiques françaises, bien sûr. Je pense que ça mettra un petit coup de boost à la France. Alors, j'espère surtout que ça nous ouvrira les portes et que de toute façon, ça se fait tout doucement. Oui, j'espère que ça ouvrira les portes de ce monde-là à la France. On verra, on verra, on verra. Je pense que l'Allemagne sera peut-être le Colorado européen, peut-être ? Ça, c'est sûr, déjà, ça commence là. C'est déjà le Colorado européen, c'est pas tiré, c'est parti. Donc la légalisation, on y croit ? On y croit à fond. De toute façon, ils ne vont plus avoir le choix. Non, mais ils ne vont pas avoir le choix, en fait. Arrive un moment, il n'y aura pas le choix, donc c'est le combat qu'on mène. Bon, les amis, alors, on est arrivé devant le salon, on a eu la grande gueule, on a dit, ouais, finalement, du CBD, il n'y en a pas beaucoup. Et tu te rends compte que le salon, il est immense et que des shops, il y en a un paquet. Mais c'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup, on n'aura largement pas le temps d'aller voir tout le monde en une journée. Mais on en a déjà vu quelques-uns et c'était hyper cool. Et franchement, une très bonne expérience. Maintenant, on va aller faire le tour un peu des visiteurs et voir un peu leurs impressions sur ce salon. On vous emmène. Je tenais quand même à vous rappeler que les interviews des pros que vous venez de voir ont été montées dans le but de vous raconter l'essentiel de la journée. Certains passages ou certains propos peuvent se voir ressortis du contexte. On postera des passages entiers sur Instagram. Alors, abonne-toi pour voir la suite. Bon, du coup, Maxime a fait tout le tour des professionnels du secteur, a posé des questions, etc. Et pendant tout ce temps-là, moi, j'ai été tortue ninja et je t'avoue que j'ai un peu mal aux épaules. Donc, je prends le relais et j'ai décidé cette fois, on est allé voir les participants, enfin, les participants, les visiteurs. Qu'est-ce qu'ils pensent du CBD ? Qu'est-ce qu'ils pensent de la Vape Expo ? Pourquoi ils sont là ? Alors, vous êtes venu à la CBD Expo pour vous faire coiffer, j'imagine ? Non, pas tout à fait. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, je suis chargé de communication chez Claude Vapor. Ok. Et du coup, là, je fais quelques rushs pour pouvoir faire un petit montage vidéo pour après nous présenter notre stand au Vape Expo. Ah, donc Vape, donc professionnel Vape, alors ? C'est ça. Tout le monde me filme ici. En même temps, vous êtes plutôt beau gosse, là ? Bah ouais, vous êtes pas mal non plus. Bah voilà, c'est sympa, je vous retourne le complément. Comment ça se fait que vous êtes arrivé ici, accoutumé de cette façon ? C'est parce que je travaille, monsieur, aujourd'hui. Vous travaillez du coup par rapport à... Vous êtes lié à la Vape ou au CBD ? Je suis lié à la Vape. Sur le Vape, donc vous êtes exposant Vape ? C'est ça, non, pas exposant. Pas exposant, donc visiteur Vape ? Visiteur Vape. Comment ça va ? Ça va, ça va et toi ? Bah ça va très bien et toi ? Alors, on est venu ici. Alors, je suis désolé, il y a un monsieur qui parle. Je pense qu'il va se rendre compte qu'on s'en fout complètement. On va peut-être décaler pour laisser le monsieur d'abord. Bon, non, on va prendre deux minutes. Alors, moi, personnellement, je fais pas de Vape du CBD. Ça me dérange pas. Ah, voilà. Alors, je veux pas qu'ils nous prennent pour des méchants, mais en tout cas, je sais que vous voulez passer à l'antenne. Vous êtes à la Vape Expo pour le CBD ou pour la Vape ? Pour la Vape. Pour la Vape, donc vous vapez ? Tout à fait. Vous fumez des claps aussi ? Non. Ah, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et si je te parle du CBD, qu'est-ce que tu en penses en général ? Pour ou contre ? Je suis mitigée. Oh, you're Italian. Oh, you're for the Vape Expo or CBD Expo ? Non, Vape Expo. Alors, il faut savoir qu'on se connaît par message. Par message, voilà, par WhatsApp. Il y a un démarchage. Il y a un démarchage téléphonique de chez Free. Voilà, parce que c'est un peu des connards qui nous appellent. Et puis, je rigole. Alors, attends, viens, viens, viens. Alors, vous êtes là pour la CBD Expo ? Apparemment pas. Il n'a pas l'air très bavard. Et du coup, vous êtes plus venu pour la Vape Expo ou le côté CBD ? Plutôt Vape. Qu'est-ce que vous pensez du CBD en lui-même ? Oh, c'est les copains ! Mais nous, on croise pas les copains. Comment tu vas ? Maintenant, on est dans un autre forum. Comment ça va ? Comment ça va ? Vous avez fait l'apéro, vous, non ? Non, on n'a pas bu. Vous avez fumé ? Non. Ah ouais ? Non. À connaissance, c'est de faire un point commun, c'est bien, ça. Non, mais tout à l'heure, vous n'étiez pas comme ça. Qui est là pour du CBD ? Bonjour. Est-ce que vous êtes là pour du CBD ou pas du tout ? Non, du tout. Ok, vous ne m'intéressez pas, bisous. Salut, ça va ? Ça va ? Salut, vous ? Ouais, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue découvrir un peu le monde de la Vape Expo et puis voilà, je déguste. Ok, donc toi, tu es venue avec tes parents alors ? Je ne sais pas, moi j'essaye. Ok, donc tu as un stand ici ? Ouais, B65. Vous pouvez nous rendre visite d'ailleurs. Ouais, ok, peut-être. Mais Tobie, ok, donc vous avez fait des affaires ici ? Encore aucune. On en a fait un petit peu, on a rencontré quelques partenaires, on a rencontré aussi quelques potentiels nouveaux partenaires. Pourquoi il y a deux discours différents ? Parce que moi personnellement, je parle du principe qu'à partir du moment où je n'ai pas signé de contrat ou rien, encore aucune. Mais c'est en contrainte. Travail du relationnel. Donc il y a l'optimiste et la pessimiste. Non, non, non. Là, on est venu pour couvrir la CBD Expo et savoir si les visiteurs étaient venus plus pour la Vape Expo ou la CBD Expo ? À la base, je pense qu'ils sont venus pour la Vape parce que c'est la Vape Expo. Maintenant, ça va intéresser des gens qui viennent aussi pour le CBD. Ça va être compliqué, il faudrait faire des statistiques pour ça. C'est à la Vape Expo de faire ces statistiques-là à la limite. Et vous, vous êtes venu pour quoi ? Moi, je suis venu pour la Vape à la base. Petite question, qu'est-ce que vous pensez du CBD en tout genre ? Le CBD, moi je pense que ça a sûrement des vertus en fait. Plutôt pour quoi ? Oui. Donc tu es venu pour la Vape ? C'est ça. Pas pour le CBD ni la huide ? Non, du tout. Tu fumes de la huide ? Non. Jamais ? Jamais. Jamais ici ? Si. Quand ? Il y a longtemps. C'était quand la dernière fois ? Il y a plus d'un an. Pourquoi êtes-vous venu ? Vape Expo. Vape Expo ? Non, alors quand Max il parle, Max il est très professionnel. Quand moi je parle, je suis un peu con. T'as fait affairement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pour être très honnête, c'est peut-être un truc qu'on va gâcher la vie de certains qui croient. Toutes les vidéos qu'on fait quand on est à l'air défoncé, on n'a jamais fumé. C'est faux. Non, c'est vrai ? C'est faux. Si on fume, on n'arrive pas à travailler. On va aller voir madame qui vous coiffe alors. Madame, comment ça se fait que vous êtes coiffeuse dans la vape Expo ? Euh, alors ? Je me retrouve là. Non, on travaille ensemble. Ah, merde ! C'est mon papa et ma belle-maman. Ok, bon, ok. Et le patron. Ah ! Pourquoi vous êtes contre alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais ? Je ne sais pas. Oui, on en vend. Ok, d'accord. Pour, pour le business, compte dans la vie. Voilà, c'est ça. Ok, ça va. Ok, donc là, vous êtes en train de lisser des cheveux. Après, il y a de la fumée, ça vape un peu ? Il y a de la fumée, mais tout va bien. C'est de la vape, c'est classique, quoi. Ok, et vous pensez quoi du coup du CBD en général ? Eh bien, on va être obligé d'en faire aussi. Obligé d'en faire ? Ouais, je suis obligé parce que j'étais contre la fleur et la résine. Ok. Et bon, forcément, on a de la demande aussi qui évolue. Et si maintenant on parlait de l'égalisation du cannabis, pour ou contre ? Je suis pour. Pour. Ok, vous avez une raison particulière ? Bah, ça arrêterait les trafics. Mais attends, il y a une file indienne. Excusez-moi. Je ne voulais pas t'effrayer. Est-ce que tu es d'accord pour être filmé ? Oui. Cool. Est-ce que du coup, tu es venue ici pour la vape expo ou la CBD expo ? La vape. Donne-moi ton pire argument pour légaliser. Bah, parce que moi, t'es trop filmé avec ma maman ! Oh, assez chelou. Ah ouais, ah ouais. Et du coup... J'en ai un, là. Là, tu en as un ? On va tester. Un CBD ? Oui. Ah, ok. Du coup, tu es plutôt pour, quoi, le CBD en général ? Moi, ça ne me dérange pas. Et si on devait légaliser, tu es pour ou contre ? Pour. Vous avez le même avis sur la question ? Moi, je n'ai pas trop d'avis. C'est mon conjoint, je ne travaille pas du tout dedans. Ok. Le mari porte la culotte. Et si je te disais, on légalise le cannabis, c'est pour ou contre ? Pourquoi pas ? Tu as déjà fumé ? Non. Il faudra essayer. Non, je rigole. Non, non, inciter personne. Je rigole. Il y a une fille indienne. Attends, 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 attends. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes pour ou contre et de filmer ? Je suis pour. Super. Ça, c'est pour nous. Si jamais vous nous attaquez, on a les preuves. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger ? Oh, merde. Oh, elle n'est pas qu'à nous. Bonjour. Eh, popopo, la classe. Tu sais quoi ? Je n'ai même pas reconnu. Je suis vraiment un trou de balle. Ça va toujours ? Oui, ça va toujours. Tu te sens plus pimpée, là ? Oui, voilà. Ah, la classe. C'était un petit moment, voilà. C'était pour moi. Ah, la classe. Content d'avoir l'oeuvre, après. Tout ceci n'est que fiction. Ce n'est pas mon maman. C'est une autre personne. Ce n'est pas ta maman ? C'est, pardon ? Tu as dit, ce n'est pas ta maman ? C'est, si, j'espère bien. Voilà. Voilà. Allez, faisons un bonjour à Bordeaux. Si vous êtes à Bordeaux, on va fumer. Pas du CBD, ils ne sont pas trop pour. Si, si, on va en faire. Enfin, si tu veux acheter, ils sont pour. Voilà. Vous êtes venu aussi en bande, du coup, je pense, pour la VapExpo ? Oui, tout à fait. Du coup, vous vapez aussi ? Oui. Et du coup, on termine par une question. Si la France venait à légaliser le cannabis, vous serez pour ou contre ? Bon, verso, je suis contre parce qu'à la base, c'est une drogue. Sauf quand on l'utilise dans un cadre médical. Ok. Mais il faut que le cadre soit strict et bien réglementé. Ça ne va pas plaire à tout le monde, forcément. Si je dis non, non, je ne suis pas fan. Une drogue, c'est une drogue. Il y a toujours qui se diront, ouais, euh, qui se mêlent de son cul. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous, c'est super important. Soutenez les gens bien. Et c'est que des gens bien, je peux vous le dire. Alors là, là, je vous explique ce qu'on va faire. On va aller voir le tour de tous les CBD Sop. On va gratter des essentillons, plein de trucs. Et on vous fait gagner ça sur Instagram, les gars. Sur Instagram, ça va se passer. Là, il y a high five. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Eh, nous, on veut gratter, on veut gratter The Beast. C'est pour l'audience. On fait des jeux concours, on fait des jeux concours. Est-ce que vous aurez des essentillons ? On fait gagner ça à notre audience. C'est pas pour nous, hein. Ouais, on en aurait. T'en aurais ? Ouais. Ah, c'est super. Eh, du coup, Maxi Puff, ils sont gentils. Il faut liker sur Instagram, Facebook, Asté, tout. Asté, Asté. Ça, c'est... Bonjour. Hi. Oh, you speak English? Yes, sure. Oh, I'm bad in English. I'm bad in French. Ah, tu es français ? Non, non, I'm bad in French. Oh, fuck. Eh, on a retrouvé Poulou. Et ça va, Poulou ? Oui, oui, ça va, ça va. Est-ce que tu aimes la VAPX4 ? Euh... VAPX4, j'ai quand même vachement de CBD, hein, pour un VAPX4. Là, là, là-bas... Eh, les gens de la VAP, ils sont presque aussi gentils, hein, parce qu'ils nous donnent plein de trucs. Ah oui, ils ont donné quoi ? Bah, je sais pas. Il y a de la nicotine, il y a du tabac, il y a du maçon, il y a du truc. On fait le tour de tout le monde. Ouais, mais t'as pas... Je vois aucun truc de VAP dans ton truc. Si, il y en a un, là ! Bon, il y a conscience CBD, là. Ah, vous êtes avec un client, je ne vous embête pas. Mais après, je vous embête. Peut-être. Sûrement. Il n'est pas contre qu'on l'embête. Attends, mais alors, on va sur l'autre sope. Il y a deux sopes, à l'un, à côté de l'autre. Écoutez, messieurs, on fait un concept, ça s'appelle le gratteur. Vous avez compris ce que c'est un gratteur, je pense. Vous avez vécu beaucoup de gratteurs aujourd'hui. Et bien là, en fait, le gratteur, on gratte pour tout le monde. Et ensuite, on fait gagner sur Instagram. D'accord. On fait gagner sur Instagram. Est-ce que t'es d'accord ? Et après, on monte ta marque et on est trop content. Bon, non, non ! Fini ! Hé, c'est Maxime. Non, c'est Maxime. C'est quoi le nom de la marque ? Tu veux quoi ? Tout. Ah ouais, t'en demandes beaucoup, frère. Tout. Est-ce que je peux prendre ce que vous... Attends, je te donne ça. Ah, vas-y. Hé, tu ne veux pas nous donner... Ah, nickel. Tu ne veux pas nous donner un sac comme ça ? On a l'air un peu professionnel. Vas-y. Vas-y, ça marche. Oh, putain ! Hé, t'es un rappeur, toi ? Oh, c'est 25Z ! Ça va ? Oh, trop bien, trop stylé. Trop plaisir de... Allez ! Hé, 25Z ! Là, on fait un concept. Ça s'appelle le gratteur. C'est pour nos abonnés. On fait gagner en concours. Après. Est-ce que t'es... T'es quoi ? De plus de moins ? On aimerait bien, mais je ne vais pas m'en prendre une pour... T'as un petit truc à gratter ou pas ? Ouais, deux coups de poids. Ah, non, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est saut patate. Ah, 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 c'est bon, on est... Oh, oh, il y a de la weed ici ! Hé, les gars, on est ces barons. On est ces barons. Barons, on est le gratteur, là. Là, on est les gratteurs, là. C'est pour les concours Instagram. Est-ce que... Est-ce que tu nous mets bien ? Euh, qu'est-ce que tu veux goûter les goûts ? Non, vas-y donne ! Non, mais ça, c'est la recherche pour la pub. Ça ne sert à rien si à avoir la coésie. Bah, donne la pub ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Que fais-tu ici ? Nous voulons les bouchers nicotin. Oh, OK, OK... Et euh... Oh, c'est cool ! Mes lunettes, elles sont là. Vous voulez essayer ? Oh non, je veux essayer, car je travaille maintenant. Mais nous essayons un concept, c'est le gratteur. ... Suivez Polo, UPCBD. Je vais pas faire la même blague qu'avant parce que franchement elle était chaud. Non mais je peux y aller. Attends mais y'a toi, mais là y'a d'autres trucs là. Alors là c'est plus moi. Là c'est plus toi mais tu les connais ? Tu pètes des bières avec eux et tout, tu les connais ? Je sais pas après, il faut voir avec les patrons. C'est lequel ? C'est l'union professionnelle des connards bien dégarnis. Allez, suivez l'UPCBD. Bon les gars, là on est sur le stank de 25D. Bon il a donné absolument tout, du coup il nous donne de l'eau. Y'a de l'eau 25D. Vandam il a dit, l'eau bientôt on aura plein de l'eau. Voilà, exactement. A gagné Cristaline 25D. Abonnez-vous, likez. Je crois qu'ils ont pas trop envie. Bouuuu. Baron les sirops, les sirops, les sirops barons. Il est où ? Il est où ? Les sirops barons. Likez barons, partagez barons. On s'abonne, on commande, on met des 200 balles dans la boutique les gars. Comme ça on est des professionnels de la... On a gratté, c'est High Five ! Merci High Five ! On gratte, on gratte, on gratte ! On s'abonne à High Five parce qu'ils sont super cool ! Tiens ! Vas-y ! Eh, merci Maxipus ! Wouuuup ! Oh cool ! Cool, 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 cool ! Vas-y ! Eh, eh, allez voir ! Sapo White ! Sapo White ! Sapo White ! Sapo White ! Siiii ! Siiii ! Là, il est en train de faire le professionnel et il a raison ! Il a raison, il fait son business ! Mais c'est pas grave, nous, on va aller voir les autres ! Ah ! Oh ! Lourd ! Lourd ! Oh, c'est trop lourd ! Eh les gars, abonnez-vous parce que là, là, je vous jure ! Eh ! Eh ! Ils sont bons ! Ils sont bons aussi les copains ! Heureusement ! Moi, je vous fais des bisous ! Ok les gars, là, on a gratté des trucs de ouf ! Surtout, barons ! Hein, je tiens à le dire qu'ils nous ont remplis, ça c'est ! De trucs de ouf, de trucs de dingue ! Qu'on va faire gagner sur Instagram ! Euh... Bah, c'est le moment de redevenir un peu plus sérieux tout simplement ! Max, tu l'entends pas derrière la cam ! Parce que c'est lui qui porte pour une fois ! Mais là, nous, bah, on va profiter vite fait ! On a deux, trois achats à faire perso ! Vape et tout ! Vape Expo, on en profite aussi ! Mais on va se retrouver dans le train ! Pour te faire un peu la conclusion de la journée ! De ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu ! Et surtout, du coup, répondre à la question ! Est-ce que ça vaut le coup de venir à la CBT Expo à Paris ? Allez, vas-y, bisous ! Nous, on va faire notre vie ! Et on se retrouve tout de suite après la pub ! Il est l'heure de faire le bilan d'une très très grosse journée à cette Vape Expo édition 2024 ! Donc, qui a été mélangée avec la CBD Expo pour cette année ! On aurait adoré partager cette petite bibine avec tout le beau monde qu'on a rencontré ! On n'a pas le droit de s'afficher, je suis en train de méfuer et on méfue pas en vidéo ! Tu ne nous verras jamais fumer en vidéo ! Mais comme l'alcool, c'est toléré, je vous dis santé ! Et puis si mon patron, il me voit boire une bière, je risque pas de perdre mon emploi ! Voilà ! Bon, du coup, Max, c'est quoi tes impressions par rapport à la CBD Expo ? Qu'est-ce que t'en tires ? Est-ce que pour toi, il faut aller à la CBD Expo ? Alors, oui et non ! En gros, on a eu l'occasion de rencontrer des particuliers qui sont venus là en tant que visiteurs, ainsi que des exposants ! Les exposants, clairement, tous étaient très contents d'être là ! On a eu des avis qui étaient extrêmement positifs ! On a eu d'autres personnes qui nous ont dit que c'était un peu mieux les autres années aussi ! Mais en soi, d'un point de vue développement de leurs entreprises et de leur société, ils trouvent très intéressant, en tant que professionnels, de participer à cette exposition ! Ne serait-ce que pour se faire des relations, en fait ! Ouais, c'est ça ! Pour conclure à notre réponse... Oui, les pros ont un hyper... les pros ont un intérêt certain à venir, clairement ! Je pense que, d'un point de vue développement, clairement, il faut venir si tu as les moyens de te payer ta place ! Ou même venir en tant que visiteur professionnel ! Clairement, je pense qu'il y a des billes à tirer ! Et... ouais ! Oui, parce que, en étant totalement transparent avec toi, on est venus ici dans le but de faire du contenu et de répondre à cette question-là ! Mais si on doit aller plus loin, on a pu rencontrer des personnes qui vont pouvoir nous aider, qui nous soutiennent, parce qu'ils ont pu nous rencontrer et discuter avec nous ! Et bien, rien que pour ça, tu vois, même nous... On est heureux ! Ouais, franchement, on est heureux ! On a vraiment... j'ai vraiment hâte de te sortir la vidéo ! Je suis en panique totale des rushs et tout que je vais avoir ! Ouais, il y a beaucoup ! Je suis en panique totale ! Donc, toi, si tu es là et que tu m'écoutes là, si tu as regardé la vidéo et que j'ai quand même tiré quelque chose ! Au final, si on devait donner une réponse à ce qu'il faut y aller... Oui, si tu as des aspirations B2B ou si tu cherches des fournisseurs... Non, si tu cherches des clients ! Enfin, des clients... personne, des clients B2C ! Deuxièmement, si ton kiff, c'est le CBD et que, en fait, tu t'en bats les couilles de la vape ! Ouais ! Tu vas te faire chier ! Ouais, c'est ça ! Je pense que tu vas te faire chier ! Honnêtement, c'est cool ! Il y a quelques stands, il y a quelques beaux trucs ! Mais finalement, les stands de CBD représentent une partie infime de l'immensité de l'exposition ! Malgré qu'il y en a beaucoup ! On est arrivé, on s'est dit « ouais, punaise, il n'y en a pas beaucoup ! » Mais en fait, l'expo est tellement grande qu'il faut les trouver ! Oui, c'est ça ! Il y en a pas mal ! Où est Charlie ? Oui, c'est ça ! Où est la 2-8 ? Et il y en a vraiment pas mal ! Mais dans l'immensité de la chose, finalement, ça fait une proportion moindre ! Et je sais pas ! Ouais, c'était particulier, ouais ! Ça vaut pas spécialement la peine ! Pour le CBD, à l'heure actuelle ! À l'heure actuelle, j'espère qu'ils vont travailler de façon à couvrir cette partie CBD ! À voir jusqu'à où ça peut continuer à cohabiter avec la Vape Expo ! À voir ! Mais ouais, en tout cas, c'était une journée riche ! Intense ! Riche en professionnalisme, en discours, d'apprendre plein de points de vue, de choses comme ça, et de pouvoir discuter avec de véritables acteurs ! C'était une journée riche en conneries aussi ! Ah ouais, on a rigolé ! C'était une journée riche en conneries ! Riche en rencontres ! Riche en rencontres ! Ouais, on remercie encore une fois l'UPCBD de nous avoir invités, de nous avoir permis de vivre cet événement ! On remercie Paul spécialement parce que Paul, mine de rien, il s'est pris quand même pas mal de coups dans la tronche ces derniers temps ! Peut-être que des fois, il y a des discours que vous pouvez penser un peu maladroit ou autre, mais mine de rien, c'est un mec qui se donne du mal, et quand tu apprends à connaître et que tu apprends à parler avec lui, etc. Tu sais qu'il essaye de faire les choses au mieux, etc. En fait, c'est vraiment un chouette type, et qui a la conviction profonde que les professionnels du chambre français, qu'ils soient agriculteurs ou vendeurs, réussissent et puissent perdurer dans ce secteur-là, et c'est important aujourd'hui ! Et je pense que continuer à se tacler dans un autre milieu, qui est le cannabis en général, c'est une connerie ! C'est contre-productif ! Ouais, c'est contre-productif, c'est ça ! En fait, si on continue à se tirer dans les pattes, on ne va pas pouvoir avancer ! Par contre, si on ouvre des discussions lorsqu'on a des désaccords, là, on va peut-être pouvoir commencer à faire des choses et mettre en place des normes et des choses comme ça ! Honnêtement, aujourd'hui, effectivement, on blâme les vendeurs de NEO, je ne les défends pas, mais je les comprends ! Comme j'aime à le dire, ils ont investi l'économie d'une vie, et il y a énormément de pros qui nous ont dit ça aussi ! Et aujourd'hui, si leur business n'est pas florissant, leur affaire n'est pas florissant, ils peuvent se retrouver dans des conditions désastreuses ! On n'est jamais au courant de la condition personnelle de chacun, de ses moyens et des choses qu'il a investi dans son projet ! Donc, plutôt que de blâmer le vendeur parce que finalement, il s'adapte à la demande de son client, on devrait peut-être faire plus de bruit pour que l'État nous entende ! Pour que l'État nous entende ! Plutôt que de se taper dessus, allons taper un peu plus haut et dire voilà ! Aujourd'hui, il y a une demande de ces produits-là qui font des effets psychotropes ! Et aujourd'hui, il y a un moyen d'éviter que les gens jouent les apprentis chimistes ! Et c'est une politique progressive sur le produit ! C'est ça ! En tout cas, voilà ! Il fait son mea culpa et je l'aurais fait tout pareil ! Il y a des requins aussi ! Mais il faut essayer de prendre juste conscience que le mec ne fait peut-être pas ça par pur kiff ! Il y a beaucoup de passionnés dans notre milieu ! Et bref ! Donc voilà ! Encore une fois, merci à l'UPCBD ! Merci à tous les acteurs ! Merci à tous les chefs, tous les exposants qu'on va essayer de mentionner ! Qui nous ont fourni des produits qu'on va vous faire gagner dans cette vidéo ! Merci à toutes les personnes qui ont accepté d'être filmés alors qu'on est inconnus au bataillon ! Et juste merci à toi si tu es allé juste au bout de cette vidéo ! Parce que nous, on a kiffé ! Et j'espère que tu as kiffé ! Et on t'emmène à plein d'événements promis ! Le prochain en date, c'est quoi ? La Canagerie Expo qui accueille la Platinum CBD Cup du coup ! Et là, ça va être génial ! On va rencontrer, j'ai envie de dire, les Master Growers du CBD français bio ! Là, on va dans la passion ! Là, on va dans la passion ! Là, on va kiffer à mort ! Et donc, on se retrouve à la Canagerie ! Avant, on se retrouve ! Il y a d'autres vidéos qui vont sortir et tout ! Je sais qu'on s'abonne ! Mais voilà ! En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter, à tout ce que tu veux ! Donne de la force ! Donne de la force au shop que tu aimes ! Et vas-y, ça ne coûte rien ! Soutenez-vous, les gars ! Vite ! Visio, merci à tous ! Santé, cousin ! Santé, cousin ! Ça, on peut !